Vous allez vous dire, mais qui est-ce qu'elle raconte ? On sait ! On sait que t'es célibataire, sinon tu nous aurais dit. Est-ce que je vous l'aurais dit ? Est-ce que je n'aurais pas gardé pour moi que j'ai trouvé l'homme de ma vie ? Non, je n'ai pas trouvé l'homme de ma vie. Mais il fallait que je fasse un truc pour que vous cliquiez. Mais bref ! Peut-être, peut-être que je vais bientôt le trouver grâce à ça. Donc restez, restez pour voir à quoi potentiellement, il pourrait ressembler. Comme ça, si vous le voyez dans la rue, vous lui donnez mon Insta, ma chaîne, tout ça qu'on voit, qu'on n'a plus le temps en 2021. 2021, c'est les autres qui cherchent pour vous. Bref. Sur Etsy, il y a plusieurs vendeurs, vendeuses, peu importe, qui proposent ce dont je vais vous parler là tout de suite. Ils proposent de vous faire une espèce de lecture médiumnique. Donc c'est des gens qui se revendiquent voyant, voyante, etc. et de vous donner un dessin de l'amour de votre vie, de votre âme sœur. Ils disent votre âme sœur. Donc l'âme sœur, je sais que beaucoup séparent amour, amitié, etc. et estiment que l'âme sœur peut être amicale également. Là, on part sur est-ce que je vais pécho un jour ou non. Sachant que si c'est non, c'est pas grave. Qu'est-ce que je suis bien seule. Parfois c'est dur. Oui, parfois c'est dur. Ouais, des fois j'aimerais partager une série Netflix avec quelqu'un. Mais bon, c'est pas grave. C'est bien aussi. C'est pas les moyens de toute façon. De base, j'avais repéré déjà certains vendeurs qui le faisaient. C'était 25 euros. Je me disais 25 euros, c'est quand même un coût juste pour une vidéo. Parce que là, je le fais clairement pour vous. Moi, c'est pas que j'y crois pas. Je pense qu'il y a plein de petites choses où on pourrait croire. Mais là, dans ce cas précis, il faut savoir que là, c'est un autre vendeur. J'ai pas dit 6,50 euros, je crois. Il y a des mois. Ça fait des mois que c'est dans mon arrêtement. Je me suis à peine spoilée. Vraiment, j'ai essayé de voir s'il y avait bien le dessin à la fin. Mais en fait, c'est par étapes apparemment de ce que j'ai cru comprendre dans les avis et tout ça. Et il y a une espèce de lecture avant. Tout est en anglais. Bon, je vais vous faire une capture d'écran de mon... De mon écran. T'es l'obvious. Mais je vais pas tout faire défiler. Je vous ferai une lecture à peu près approximative de ce que je comprends et de ce que j'arrive à restituer. Parce que je parle très bien l'anglais. Je comprends très bien l'anglais. Mais c'est la traduction qui pêche. Je vais vous faire du mot à mot. Ça va être n'importe quoi. Alors que dans ma tête, c'est clair. Sur celui-ci, vous pouviez choisir si vous préfériez les hommes, les femmes ou peu importe. Ce qui, je trouve, est pas mal. Par contre, il y avait aussi... C'est horrible. Choisir la race de la personne. Vraiment, il y avait marqué race. Donc je pense que c'est sûrement un truc américain ou quoi, bref, dans un pays où c'est legit de parler de ça. J'ai mis homme et j'ai mis n'importe quel type de personne parce que... I don't care. Je vais commencer tout de suite à lire ce qui... Je sais même pas ce qu'il y a dans... J'ai pas lu. J'ai juste vu qu'au tout début, il y avait mon prénom et mon nom de famille. Donc non. Et je pense que c'est un peu une lecture du futur. J'en sais rien. Je sais pas du tout. Donc let's go, c'est parti. Donc il se présente. Je suis un astrologue et mentaliste. Donc déjà, on n'est pas sur vraiment de la médiumnité. Donc dans les lectures qu'il fait, il essaie toujours de montrer des informations avec une certaine structure. Et il essaie de répéter certains points dans chaque partie, en fait, pour bien que ça soit lié, etc. Donc en fait, on peut le faire plusieurs fois. C'est ce qu'il dit. Et puis qu'on peut après choisir ce qui nous convient le mieux. Mais on n'est pas sur une lecture du futur, là. Enfin, je pense que si c'est l'âme sœur, l'âme sœur, c'est l'âme sœur. Et c'est celui-là et pas un autre. Bon, je vois ça comme ça. Ou alors, ce qu'il essaie de dire, c'est que c'est lié aux étapes qu'on peut avoir dans la vie. Et je pense que ça, je suis plus raccord sur ça de me dire que peut-être à 17 ans, la personne qui aurait été parfaite pour moi n'est pas la même qu'à maintenant à 31. Vous voyez ? Et ça me semblait évident. Vu mes goûts à 17 ans. Alors, il demande si on est déjà dans le mood pour lire. Donc, c'est genre écrit à la main et tout. Donc, ça, je trouve ça cool. Mais je me dis, est-ce que c'est pas juste une police d'écriture qu'il a fait avec ses propres lettres et tout ? J'ai fait cette commande il y a vraiment très longtemps. Je ne saurais plus vous dire quand. Je vous mettrai un petit truc si j'arrive à retrouver la date. Apparemment, c'est possible de prévoir l'avenir, en gros, sur n'importe quelle constellation. Il a fait une prédiction, pour moi, basée sur un thème astral, visiblement, du jour où j'ai commandé. Alors, à quoi pourrait ressembler cette personne ? Les mentalistes peuvent dessiner, en fait, en gros, la personne qu'on veut. Et dans ce cas-là, on n'est pas sur de la médiumnité du tout. Enfin, je veux dire, je pense que pour la plupart, on connaît un peu la série mentaliste, qui est une grosse exagération en soi, mais vous connaître Fabien Olicard ou que sais-je. Et vraiment, les mentalistes, ils sont capables, vous leur donnez juste votre date de naissance, ils vous ont parlé cinq minutes, ils peuvent à peu près se placer sur ce que vous aimez ou non chez une personne, etc. Donc, bon, là, il est en train un peu de trahir le truc. Ça peut différer d'un mentaliste à un autre, mais vous verrez, il y a des similarités. Là, je ne suis vraiment pas partie sur le fait de me dire « Voilà, je vais chercher cette personne-là, ça va être exactement celle-ci. » Je dis qu'il y a une... que le premier dessin, il peut être entre 60 et 80% juste par rapport à la réalité. On verra déjà si le dessin me plaît, parce que le physique ne fait pas tout. Maintenant, c'est souvent la première chose qu'on voit, mais après, il y a des rencontres qui font que tu ne vois pas le physique de la personne, tu t'attaches à la personne avec ses défauts, ses qualités, ce qu'il pense, son humour, etc. Et en le voyant, bah, tu... Enfin, en voyant la personne, tu la trouves belle. Ah, il y a déjà le dessin, en fait. Ça semble être des cheveux caucasiens de type lisse. Et un grand front sa mère. Oh, putain, des teams grand front, les gars. Bon, des sourcils, des yeux, jusque-là... Basic bitch. Ça a l'air d'être des yeux clairs, mais moi, je m'encarre le cul. Vraiment, des yeux marrons, ma vie, donc... Mais alors, je ne comprends pas. C'est peut-être... De ce que j'ai compris, c'est plus on avance dans les dessins, plus c'est précis, etc. Normalement, il y a un dessin coloré tout à la fin, et ça enlève 5 à 10% de justesse. Donc, plus c'est juste dans le dessin, moins ça l'est pour la représentation. Donc, en fait, le premier dessin... Je vais vous mettre là, là. Ça devrait être le... Ça, c'est mon gars, là. Pardon. Je rigole parce que je me dis... Le gars est pas lourd, hein. Ah, on va être assortis. Peut-être, peut-être, je suis vouée à passer ma vie avec un fantôme. I'm okay. I'm okay. Donc là, le dessin un peu plus... Ah, vous voyez, toujours sur des yeux clairs. Eh, j'espère vraiment... Vous voyez le nez, là, qui est en train de se dessiner ? Je veux dire qu'il a un grand nez. Vraiment, parce que... Eh, les grands... Je ne sais pas, hein. Eh, les gens qui veulent des nez parfaits, tout ça. Sur le côté. Vous pouvez... Vous pouvez passer votre tour. J'aime trop, j'aime trop les grands nez. Les grands nez, les cabossés. Eh, ça... Il y a trop de change. Je le dis pas. Je rencontre quelqu'un qui a un nez dit parfait par rapport au code de société occidentale, etc. Quand je dis occidentale, encore, je suis... Non. On va dire français, vraiment français. Bon, mais tu regardes les bourbons. Un nez, mon pote. Donc, moi, j'aime trop les grands nez. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de barbe. Ce qui n'est pas plus mal, parce que... Parce que je suis irritable, moi, vous voyez ? Bon, une coupe, t'as peur. Mais ça, c'est rien. Des cheveux lisses, visiblement. On est sur du caucasien, les gars. Un gros nez. Ah, il y a de la barbe. Il vous dit pas quelque chose ? Moi, je trouve qu'il ressemble à quelqu'un. Non, là, on dirait un Américain. Mais les yeux se sont foncés. Mais ils ont dit que plus t'avances dans le dessin, moins c'est proche de la réalité. C'est la calvicine, là, qu'ils ont... Bah, frérot, on va aller en Turquie, toi. Il est un petit peu mieux, déjà. Bon, la barbe, ça va, mais... Bon. Il faudra que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez. J'essaierai de vous mettre le lien, surtout de la boutique, parce que pour 6 balles... Pour 6 balles, on veut savoir. Ça marche aussi si vous aimez les femmes, bien évidemment. Donc, là, ils me disent, maintenant que j'ai vu ces dessins-là, il faut que je me focalise sur comment sont placés ses cheveux, par exemple. La couleur, etc. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait sans chercher à savoir. Donc, parfait. Et ils me disent, quel caractère pourrait avoir cette personne ? Friendly. Beaucoup d'humour. Fort, strong-willed et purposeful. Donc, déjà, ça, c'est pas mal. Dans le sens où il est... Il serait, en tout cas, fort de proposition. Et moi, j'aime bien ça. Il faut un bon sens de l'humour. Et quand je dis bon sens de l'humour, c'est pas tu tapes sur les minorités pour essayer de faire du l'humour, parce que ça, c'est pas drôle. Mais quelqu'un qui sait rire, et surtout qui sait rire à mes blagues. C'est important. J'aime avoir du public. Hello, la communauté ! À la suite, il y a mon trait de caractère un peu vu comme mauvais. Alors, il n'aime pas la routine. Et de temps en temps, il peut prendre les critiques de mauvaise manière. Hihi ! Frérot ! J'ai pas à te critiquer si t'es mon âme, j'ai en fait. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Après, j'aime bien la routine, moi. Mais il y a marqué sometimes. Donc, c'est pas tout le temps. Donc, si c'est le même rythme de vie que moi, c'est-à-dire... On peut faire trois week-ends d'affilée, on reste à la maison, pépère et tout. C'est cool. Mais qu'il faut qu'on bouge au moins une ou deux fois dans le mois. Voilà. Ça, ça me sauce. Quel âge à cette personne ? C'est important. À savoir qu'en général, je suis attirée par des gens un peu plus jeunes que moi. 4-5 ans. Mais je suis pas du tout contre avoir quelqu'un de plus âgé. C'est pas du tout ça. C'est juste qu'il s'avère que des fois, je dis, tiens, cette personne est mignonne et sympathique. Qui est l'âge à tu ? 25 ans. D'accord. Je dis, voilà, c'est tout. Maintenant, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a une forte probabilité de ce quelqu'un qui soit de septembre ou décembre ? Bah, ça va, ça fait une... Mais ça va, c'est des signes que je connais pas trop, d'ailleurs. Il y a les sagittaires là-dedans. Les sagittaires, ils veulent me faire la fête. Moi, j'ai la flemme. Mais, mais, septembre... De septembre, à des hommes, c'est très bien. Les débuts d'année, là, je veux plus. Je suis désolée, là, les capricornes, poissons, berceaux, béliers. Degueuse ! Plus jamais ! Les béliers ont brisé mon cœur. Vraiment. Je pense que je suis en stade où la personne me plaît me dit, « Salut, je suis bélier. » Salut, je sortais ma fille. Mini, mini les béliers. Pourtant, mon chat est bélier. Mais lui, il est parfait. On ne peut pas déterminer l'âge exact. Mais de toute façon, que le dessin montre quelqu'un de plus jeune ou plus vieux, ça sera toujours pareil au niveau de la position des yeux, du nez, etc. Donc, je pense que c'est juste une personne à un moment de sa vie, qu'elle soit plus jeune que moi maintenant, ou plus âgée que moi, voilà. Alors, est-ce qu'on est compatible avec cette personne ? Bah, j'espère bien ! J'ai payé pour connaître mon âme-soeur, vous allez me dire, « C'est mort ! C'est la friendzone ! » 70 à 75% au niveau de nos intérêts en commun. Donc ça, c'est cool, parce que ça laisse 25% de chacun fait ce qu'il veut, et c'est vraiment pour moi un ratio qui me convient parfaitement. Moi, je ne peux pas à quelqu'un avec qui je partage R, où on se rejoint sur un seul truc. Non ! Moi, j'ai besoin qu'on soit H24 ensemble, et que de temps en temps, vas-y, tu veux aller voir une expo au musée ? Va ! Un truc que je ne veux pas voir, bien évidemment, parce que moi, j'adore les expos au musée, mais bon, bref ! Au niveau émotionnel, 70 à 80%. Sur le plan psychologique, 80 à 85%. Pour moi, ça, c'est trop important. Parce que, personnellement, j'ai un trouble anxieux, j'en parle de temps en temps sur Insta, venez me rejoindre. Je ne parle pas que de ça, mais c'est important d'en parler aussi. Et avoir quelqu'un en face de moi qui n'est pas capable, pas forcément de gérer, parce que c'est pas un psy, c'est pas un psy avec qui je veux être... Non ! Mais quelqu'un qui peut comprendre, en tout cas, que là, je fais une crise d'angoisse. Ensuite, la compatibilité spirituelle, 80 à 85%, j'espère qu'il est agnostique, frérot. À chaque fois que j'étais en couple, c'était avec des gens qui croient en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Ça amène à des discussions, voire des disputes, qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Donc, voilà, c'est... Je respecte la religion de chacun et de chacune, très clairement. Juste, dans mon couple, en tout cas, dans les couples que j'ai eus, ça a été problématique, parfois. Donc, je ne sais pas. Quelqu'un d'agnostique, ça serait pas mal, parce qu'agnostique, c'est qu'on laisse une part de doute sur l'existence ou la non-existence d'un Dieu. Mais... Athée, 100%, je ne sais pas non plus. Parce qu'après, en plus, on n'est pas obligé de parler que de religion. Je veux dire, il y a aussi d'autres croyances que j'ai et que je n'ai pas envie de me dire, ouais, non, mais en fait, t'es une folle ou j'en sais rien. Quel est le nom de cette personne ? Je suppose que... Ils ne vont pas me le dire, mais apparemment, ça pourrait contenir les lettres I et V. Dans la plupart des cas, ça serait la première lettre. Donc déjà, ça, c'est bien. Alors apparemment, la plupart du temps, c'est la première lettre du nom ou du prénom. Du nom de famille ou du prénom. Donc I ou V, voilà. Où et quand je vais rencontrer cette personne ? C'est ça qui nous intéresse ! Parce que moi, j'ai des choses à faire, les gars. Donc, ça va être dans la rue, dans un parc ou dans un square. OK. Et ça serait dans les 4 à 5 mois prochains. Sauf que j'ai déjà fait cette commande d'il y a plusieurs mois. J'ai rencontré personne. Je ne sors pas dehors, en fait. Peut-être que je connais déjà cette personne. Enfin, ça se trouve, je connais quelqu'un sans connaître. Tu vois, je veux dire, des fois, on croise des gens tous les jours. Et on ne calcule pas. Et moi, vraiment, je ne calcule pas parce que je suis en pilote automatique pour aller au taf. Et je ne vais qu'au travail quasiment. Donc voilà. Maintenant, le plus important, c'est que si vous aimez cette personne, allez-y. Il faut être actif. Il faut manifester cette rencontre. Et du coup, aller à des événements positifs qui engendrent des rencontres. Pour ça, ouais. J'aurais dû préciser que je ne sortais jamais de chez moi. C'est fini. Je pensais qu'il y avait, de ce que j'avais compris, censé y avoir un autre dessin. Donc là, mon gars, mon gars, c'est lui, là. Ce nom, c'est peut-être Yvan ou Vincent. Je ne sais pas. Mais voilà. I ou V. Ça, c'est mon gars, ça. Et je ne sais pas. Je suis sceptique. Moi, je voulais savoir si c'est danser. C'est un écriteur numéro un. Tu ne sais pas danser, frérot, tu gicles. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais je serais triste un peu. Parce que moi, j'aime bien danser. Mais écoutez, OK. OK. J'étais sûre que ce serait un type caucasien. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis certaine qu'ils ne font que des types caucasiens. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense. Mais écoutez, je vais garder le... Je pense que je vais imprimer ce truc. Je vais le mettre dans ma poche. Je vais sortir direct. Tu ressens ? OK. J'espère que... que vous croiserez mon âme sœur et que vous lui donnerez, du coup, mon... contact ? Je ne sais qu'en pensée. Je trouve ça très drôle parce qu'il ne faut pas être investi de ouf. Vraiment pas. Enfin, faites attention à vous. Vraiment, beaucoup de charlatans et tout ça. Donc, tout ce genre de truc. mais je me dis, ça donne envie de moi-même dessiner mon type d'homme qui n'est pas ça du tout. Non, genre vraiment pas. Mais why not ? Qui sait ? Franchement. Et de manifester. manifester. Je vois beaucoup de TikTok sur ça en ce moment, sur le fait de manifester des choses. Et... OK. Parce que... Je suis désolée, mais... Non. C'est pas du tout mon genre de gars. Mais... Mais il n'est pas moche. Il n'est pas moche. Et puis, de la description qui a été faite, il a l'air sympa. On verra. On verra. Elles ont dit fort. Fort comment ? Parce que si c'est fort psychiquement, c'est cool. Ça me prête du bien. Mais... Aussi. Mais moi, j'ai besoin de quelqu'un qui offrime ses émotions. Et si c'est fort physiquement, il va me voir. Il va dire, cousine, tu fais trois pas, t'es essoufflée. On fait comment ? J'aurais pas pensé... J'aurais pas pensé que ça m'aurait procuré autant de joie pour faire un truc comme ça. Pardon. Pardon. Ça me fait rire. Je vois sa tête. Je me dis, il a l'air de s'appeler Antoine. Peut-être de travailler dans une banque. Je... Je... Je mets pas en doute. Les gens qui se... Enfin, voilà. Vous appelez Antoine, vous travaillez dans une banque. C'est bien. Mais c'est vrai que... Même pas un petit piercing ou quoi ? En plus, je dis ça, mais je suis pas fan de... Je suis bizarrement pas fan de gars qui ont des piercings ou des tatouages. Donc, voilà. Mais ok. J'espère que ce moment vous aura plu. Si jamais vous voyez d'autres trucs un peu comme ça, je lis votre futur ou je sais pas quoi sur Etsy ou n'importe quoi qui coûte pas trop cher, envoyez-moi. Et moi, je teste. Je teste pour vous avec plaisir. Et sur ce, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada